Sert-Saint-Marine, Sert-Saint-Marin, à l'aube de cette nouvelle année, je vous souhaite à toutes et tous mes meilleurs voeux pour l'année 2022. Des voeux de santé, bien si précieux, des voeux de bonheur en famille et entre amis. Cette nouvelle année commence avec une propagation importante du virus Omicron. Dans ce contexte, nous sommes contraints d'allumer la cérémonie des voeux du 8 janvier. Pourtant, ce moment important où nous aurions eu le plaisir de vous présenter le bilan de nos actions de l'année écoulée et les perspectives de l'année 2022 devait être aussi un moment de lien social et de convivialité. Malheureusement, la crise sanitaire s'accélère avec la propagation de la contamination. Soyons tous conscients qu'en respectant les gestes barrières, nous nous protégeons mutuellement, même si le risque zéro n'existe pas. Par contre, nous restons optimistes pour vous rencontrer lors d'un rassemblement avant l'été où nous pourrions vous présenter plus en détail notre action municipale. Malgré tout, cette crise sanitaire nous force à rechercher des solutions afin de maintenir au minimum le lien social, la communication et les informations. C'est l'objet de cette vidéo où l'expression de chaque adjoint va vous permettre de découvrir non exhaustivement les actions en cours et à venir pour 2022. Lors des élections municipales de 2020, nous vous avions proposé un programme pour la mandature que nous avons mis en œuvre et que nous vous avons décliné dans les feuilles de route présentées fin juin 2021. Pour 2022, l'aménagement du bourg va se poursuivre et doit se terminer au deuxième semestre de cette année. Ces travaux perturbants en ce moment vont à terme améliorer la qualité de vie de tous, notamment en améliorant les mobilités actives et la sécurité des piétons et des vélos. Par ailleurs, une étude prospective du développement de notre commune à l'horizon 2030 va commencer en début de cette année. Le Conseil en architecture, urbanisme et lois atlantique va nous accompagner. Bien évidemment, cette étude doit faire apparaître l'éventuelle relocalisation des commerces, mais avec une priorité, le projet de la boulangerie. Mais également, les évolutions des structures d'accueil concernant la santé, la jeunesse, nos aînés, les structures associatives et culturelles. L'environnement doit aussi être à cœur de nos préoccupations, tant dans le domaine de la qualité de l'eau que dans le domaine de la qualité de l'air dans les bâtiments recevant du public. Toutes ces thématiques annoncées dans mes propos doivent s'inscrire dans l'intérêt général et servir au plus grand nombre. Comme nous sommes engagés, des réunions de concertation avec les Samarins seront organisées tout au long de cette réflexion et un comité de pilotage doit, à mon sens, être créé pour accompagner cette étude. Pour mettre en œuvre nos projets, il est important de prendre en compte la réalité budgétaire. Pour cela, un plan pluriannuel d'investissement est déjà opérationnel. Par ailleurs, un plan pluriannuel de gestion du patrimoine sera également opérationnel par le vote du budget en 2022. Cette crise sanitaire met également toutes les associations de Samar en difficulté. Je tiens par mes propos à leur témoigner notre soutien et bien évidemment tous nos encouragements dans leur action au service des Saint-Marines et Saint-Marins. Soyez assurés que nous sommes à votre écoute. Mes encouragements et remerciements aux professionnels de santé qui œuvrent au quotidien pour le bien-être de tous. Je n'oublie pas les enseignants qui doivent également s'adapter en permanence pour l'intérêt éducatif de nos enfants. Tous mes encouragements également aux entreprises et structures commerciales qui, elles aussi, doivent faire face à la conjoncture actuelle. Pour conclure, le Conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne année 2022. Et surtout, soyons optimistes et ne cédons pas au découragement malgré ce contexte sanitaire. Bonne meilleure vœu à tous. Bonjour à toutes et tous. Très heureux de vous retrouver derrière cet écran, même si on aurait préféré vous retrouver dans d'autres circonstances. Côté, si je devais résumer, côté Commission finances, impôts, marché public et ressources humaines l'année 2021, il y a eu pas moins de 40 délibérations sur les finances et une petite dizaine sur les ressources humaines qui ont été votées en 2021. C'est presque la moitié du total des délibérations qui ont lieu au sein du Conseil municipal de Saint-Marc. Si je devais maintenant retenir quelques gros chantiers sur l'année, je retiendrais côté finances le financement des quatre premières tranches des travaux du Bourg pour un montant total de 2,102 millions d'euros avec pas moins de 12 subventions obtenues à la fois de l'État, mais aussi de la région et du département. C'est à peu près pour la moitié du total des investissements. Ça représente près d'un million 0,70 millions d'euros de subventions. Deuxième gros chantier, la première ébauche d'un plan d'investissement sur cinq ans. On a, avec l'ensemble des commissions, recensé à peu près 2,2 millions d'euros de projets. Et puis enfin, comme troisième chantier sur la partie finances, la mise en œuvre d'un débat d'orientation budgétaire, ce qu'on appelle le DOB, pour se projeter sur les modalités de financement de tous ces projets, quand ils seront retenus. C'est les subventions, c'est la fiscalité et c'est les emprunts. Et puis enfin, côté 2021, côté ressources humaines, deux actions, le renforcement des ressources humaines au sein du service technique, vous l'avez sûrement remarqué, et puis du service enfance-jeunesse, pour tenir compte à la fois de l'augmentation de l'activité, mais aussi pour améliorer encore les services à la population. Et enfin, côté personnel au niveau de la mairie, un accord sur le télétravail pour l'ensemble des personnels municipaux. Maintenant, si on regarde un petit peu devant soi, sur l'année 2022, quels vont être les grands chantiers qui vont structurer notre action ? Côté ressources humaines, la mise en œuvre d'un plan, d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ce qu'on appelle la GPEC. Et ensuite, dans la foulée, on va mettre en place un plan pluriannuel de formation des agents municipaux, pour aller dans le sens qu'on aura fixé sur les emplois de demain. Côté finances, un gros chantier, c'est la mise en œuvre d'un plan pluriannuel d'entretien des bâtiments, et en lien avec la commission de patrimoine. Et enfin, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est mettre en œuvre ce plan pluriannuel d'investissement, avec l'ensemble des commissions municipales, c'est-à-dire faire les bons choix, en ayant toujours en tête la valeur ajoutée pour la population, pour vous. On ne pourra pas tout faire, les moyens de la collectivité sont de toute façon limités, et il faudra faire des priorités dans tous ces projets. Et puis ensuite, il faudra étudier les modalités de financement, en les répartissant tout au long du mandat, sur cinq ans, et ensuite, tout cela sera étudié dans le cadre du débat d'orientation budgétaire, qui aura lieu en mars 2022, et qui est revu chaque année. Voilà pour l'ensemble des actions de la commission finance, impôts, marchés publics et ressources humaines. Et au nom de la commission, je souhaitais à toutes et tous vous présenter mes meilleurs voeux, de bonheur, d'épanouissement, tant dans votre vie professionnelle et personnelle. Et à très bientôt, pour se revoir en vrai, dans la vraie vie. Cher Saint-Marin, chère Saint-Marine, bonjour. Je suis Laëtitia Pelletier, votre adjointe à l'aménagement du territoire, Voirie, Réseau, Droits du Sol. Et je suis ravie, en ce début d'année 2022, de pouvoir vous parler de ce que nous avons réalisé sur l'année 2021. Tout au long de l'année, la commission a travaillé sur un gros projet, un gros sujet que vous connaissez tous, il s'agit de l'aménagement du bourg. Donc évidemment, vous êtes plus ou moins tous concernés en direct par les petits inconvénients que nous subissons au quotidien. Mais comme il s'agit de l'intérêt collectif, et il s'agit effectivement de pouvoir voir notre bourg non seulement amélioré, mais également sécurisé, eh bien j'espère et je pense que nous aurons tous la patience de faire avec. Un autre sujet sur lequel la commission a travaillé, il s'agit du déploiement de la fibre. Avec les entreprises concernées, nous avons participé à vérifier, village par village, les différents endroits sur lesquels les entreprises nous proposaient tant ici d'ajouter un poteau, tant ici de pouvoir en doubler un autre. Voilà, de façon à ce que chacun d'entre vous puisse demain être raccordé. D'ailleurs, vous avez déjà l'occasion, en allant sur le site internet de la commune, de pouvoir vérifier si vous êtes éligible. Un troisième sujet, c'est un partenariat avec les commissions patrimoine et environnement. Et là, nous travaillons sur un ensemble de sujets concernant les villages. Mes collègues vous en parleront également. Il s'agit pour vous, habitants, de nous faire part de vos problématiques du quotidien, mais de vos souhaits d'amélioration également, et que tous ensemble, nous puissions y travailler. Enfin, nous avons également travaillé sur la ZAC des milleaux. Aujourd'hui, certaines choses se finalisent. Vous avez les locatifs qui se finalisent et qui vont pouvoir ouvrir leurs portes, normalement, en ce début d'année. Et puis, pour l'année prochaine, nous allons travailler avec la SELA sur d'autres projets qui pourront ainsi agrandir la ZAC et continuer cet énorme projet que nous avons tous ensemble depuis plus d'une dizaine d'années. Pour 2022, nous allons également travailler sur des sujets qui sont conjoints avec le Conseil municipal des jeunes. Il y a un sujet qui tient vraiment à cœur de notre commission. Il s'agit de la sécurité des obètes de bus et des enfants. Donc, nous allons y travailler main dans la main avec les enfants. Et puis, je terminerai pour l'année 2022. Vous souhaitez tous mes meilleurs voeux en cette nouvelle année. Nous faisons tous avec la situation et j'espère que chacun d'entre vous pourra trouver en lui la force et l'énergie nécessaires pour rendre cette année 2022 la plus belle possible. Merci et à bientôt. Au nom de tous les membres de la commission patrimoine naturel, culturel et bâti, ainsi que vie économique, je vous souhaite une belle et joyeuse année 2022. Qu'elle soit remplie de bonheur, tolérance et joie de vivre. Avec notre commission, nous continuons les actions d'entretien, de mise aux normes et rénovation de nos bâtiments et infrastructures. Les plus significatives pour 2021 ont été la réalisation de sanitaires et la rénovation de deux salles au périscolaire. La mise en place d'un plan pluriannel d'entretien qui sera effectif fin 2022. Les reprises de concessions au cimetière qui continueront en 2022. Le suivi pour la mise aux normes des locaux par notre argent technique qui a réalisé, je souhaite dit en passant, plus de 1000 interventions tout confondues cette année. De la fixation d'une prise à la pose de mobilier pour l'école de Laroche, en passant par la réparation des cloches. Il a été bien occupé. Pour votre information, il ne sera plus seul en 2022. Il aura l'aide, avec l'arrivée d'un courant janvier, d'un technicien supplémentaire, un technicien avec des compétences multiservices. Nous continuerons en 2022 les actions commencées avec nos commerçants concernant l'évolution du commerce dans notre commune, plus particulièrement avec l'aide du Conseil en architecture, urbanisme et environnement du 44 et de Loire-Atlantique Développement pour nous donner des indications de budget. Ces deux organismes travailleront avec nous sur également l'évolution du pôle santé et bien sûr sur le pôle sportif très vieillissant. Tout date des années 80 et il y a près de 500 licenciés, toute activité confondue. Donc un pôle important pour nos habitants. Une mise en sécurité du stationnement pour ce secteur est à réfléchir également. Une réflexion sur les besoins en locaux de nos associations fera partie de cette étude. Une rencontre avec chacune d'elles sera effectuée pour là aussi évaluer les besoins. Un retour avec un échange avec la population sera prévu. Mais si vous avez d'ores et déjà des idées ou des remarques sur ces sujets, n'hésitez pas à nous les faire parvenir, soit par mail à patrimoine.fr ou par currier à la mairie. L'évolution de notre commune nous impose cette action afin de bien découvrir et de structurer les priorités. Nous espérons que ce travail commun pourra nous donner des résultats et les orientations à prendre pour le dernier trimestre 2022. Avec un peu d'humour, je pourrais faire un clé d'œil à Jean-Marc Aubray ou plutôt un appel du pied car nous pourrions dire que l'idée est de préparer notre adjoint aux finances à investir, à nouveau à compter de 2023, mais comme il le dit si bien, selon les moyens de la commune. Allez, sur ce, prenez soin de vous et à nouveau, joyeuse année 2022. Bonjour à tous. Pour faire un petit bilan de cette année 2021, je suis obligée de parler un peu du Covid car il a fortement impacté les services périscolaires de la commune avec plusieurs protocoles différents qui se sont enchaînés. Et à ce propos, je tiens vraiment à remercier toute l'équipe d'animation et notre coordinatrice pour leur investissement et puis leur adaptation. On a vu quand même deux beaux projets voir le jour. L'aide aux devoirs. À ce jour, il y a sept bénévoles qui vont accepter de prendre un peu de leur temps pour aider les enfants à faire leurs leçons. Et un grand merci à eux. Il y a aussi le Conseil municipal des jeunes. Ils se sont déjà réunis trois fois en 2021. Et c'est une belle équipe dynamique avec de belles idées, vous verrez. Pour les jeunes en 2022, on va réfléchir à des actions de prévention sur la santé ou les conduites à risque, mais aussi des actions pour les aider à trouver des jobs ou des stages. Du côté de nos aînés, nous avons pris beaucoup de plaisir à leur amener des paniers de gourmandise chez eux en 2021. Mais en 2022, nous espérons bien les rencontrer lors d'un grand repas convivial. Et il est prévu fin mars. Sur le volet solidarité, nous avons démarré une analyse des besoins sociaux sur la commune. Mais pour cela, nous allons avoir besoin de vous. On va distribuer un questionnaire à tout le monde. Et nous espérons que vous serez nombreux à y répondre. Parce que c'est comme ça aussi qu'on pourra mettre en place des actions qui correspondent vraiment à vos demandes. Enfin, en 2022, nous espérons mettre en place, avec d'autres commissions, un groupe de travail sur l'aménagement du parc des Versennes. Nous, dans nos commissions, on a envie d'en faire vraiment un lieu intergénérationnel avec des loisirs pour tous. Et pour finir, au nom de toute ma commission, je vous souhaite une très très belle année 2022. A bientôt ! Bonjour à tous. 2021 est une année active où les travaux de la commission cadre de vie environnement santé ont abouti ou lancé des projets ambitieux pour notre petite commune. Par exemple, sur proposition de la commission, le conseil municipal a adhéré en mai 2021 à la charte Ville et territoires sans perturbateurs endocriniens. Sous l'impulsion de Saint-Marc-de-Couté, la commune de Corcouet-sur-Logne a également adhéré en décembre 2021 à cette charte. Toujours sous l'impulsion de notre petite commune, la commune de Machcoul proposera au conseil municipal de voter l'adhésion en janvier 2022. Toutes ces communes, l'adhésion conjointe nous permettra de mettre en place des projets ambitieux pour préserver la santé de tous. Vous le savez, les perturbateurs endocriniens sont des polluants responsables de nombreuses maladies de l'enfant, mais également des cancers chez l'adulte. Pour comprendre tous les enjeux autour de ces molécules, nous aurons la chance d'accueillir en 2022 à la salle Saint-Marine le Dr André Cicollela, expert international sur les perturbateurs endocriniens. Il viendra vous expliquer tous les enjeux, tous les problèmes liés à ces molécules et surtout tout ce que nous pouvons faire pour nous préserver de ce problème important pour la santé de tous. 2021-2022 a été et sera une année où la commune de Saint-Marc-de-Couté travaillera activement à la création d'un parc naturel régional Loire-Estuaire-Grand-Lieu. Un parc naturel est un outil puissant pour préserver l'environnement, mais également pour préserver une agriculture durable et aussi pour développer une économie, mais une économie choisie, durable et responsable qui permet de préserver la santé humaine et la biodiversité. Vous l'avez remarqué, Saint-Marc-de-Couté est une presqu'île entourée d'eau. La préservation de la qualité d'eau est un enjeu essentiel pour la vivabilité des communes. En effet, moins de 2% des masses d'eau en Loire-Atlantique sont de qualité. Dans ce cadre, la commune de Saint-Marc-de-Couté participera aux journées internationales des zones humides en février 2022. Vous pourrez, à la dernière semaine de février, venir participer à plusieurs conférences, ateliers, débats, expositions autour de la qualité de l'eau, des zones humides et de leur préservation. Enfin, pour 2022, la Commission cadre de vie environnement santé souhaite à Saint-Marc-de-Couté de grands projets et de grandes réalisations, mais aussi de pouvoir retrouver toute la qualité de vie qui caractérise notre petite commune, loin de cette épidémie. Nous souhaitons que cette année nous permettra de vous retrouver pour échanger et construire avec vous notre vie municipale. A vous tous, nous vous souhaitons une excellente année 2022, porteuse de santé et de bien-être. Bonjour ! Notre Commission souhaite, en 2022, poursuivre la dynamique qui est en place autour de la participation citoyenne, de l'information, du soutien aux associations et aux projets sportifs et culturels. La participation citoyenne, engagée dans l'ensemble du Conseil municipal, a pris pour notre commission place avec deux projets phares en 2021, que nous souhaitons renouveler dès que possible. Le premier, c'est la réunion publique du mois de juin, qui a réuni plus de 80 habitants malgré le Covid. Elle a permis aux élus de présenter actions et projets municipaux, et aux habitants de poser toutes les questions qu'ils souhaitaient. Nous espérons renouveler cet exercice démocratique très prochainement. La deuxième, c'est la journée citoyenne, qui s'est déroulée fin novembre et a réuni plus de 50 habitants. Avec cinq ateliers participatifs, proposés et animés par des élus, des habitants et une association, nous avons, ensemble, contribué à embellir le cadre de vie de notre commune. Nous espérons renouveler la journée citoyenne au premier semestre 2022. Pour ce qui est de l'information, après avoir lancé une page Facebook en juin dernier, nous souhaitons compléter avec l'installation d'un panneau lumineux. Il sera mis en place dès que les travaux du Bourg le permettront, et sera installé au carrefour de la rue du Château et de la rue de la Colombe. Il permettra un relais des informations municipales et associatives, et ces infos pourront être relayées sur une application téléchargeable. Le soutien aux associations est vraiment très important pour nous. Nous souhaitons le poursuivre. Nous avons rencontré toutes les associations en 2021. Nous continuerons de les rencontrer et d'avoir des temps de coordination et d'élaboration de projets communs avec elles. Nous envisageons de renouveler la formule du Forum des associations, qui, couplée avec l'accueil des nouveaux habitants, doit permettre davantage de participation des habitants. Et enfin, nous continuons de soutenir les projets sportifs et culturels. Nous sommes ici à la bibliothèque, et nous souhaitons continuer d'en faire un projet culturel structurant, en l'ouvrant sur l'extérieur davantage et en permettant son accessibilité. Elle va devenir ainsi gratuite pour les jeunes de moins de 18 ans et les nouveaux habitants, dès début 2022. Et nous allons, au-delà de toutes les animations qui sont déjà proposées, continuer de l'inscrire dans des projets avec d'autres acteurs. Elle va ainsi, pour la première fois, participer au festival Errance, qui se déroule sur tout le Pays de Ré, tous les deux ans, et qui sera cette année sur la thématique des Balkans. Le Chemin des Papillons et la Lac ont accepté de s'associer à la bibliothèque pour proposer des animations communes au premier trimestre 2022. Beaucoup de projets, des envies de continuer, de rapprocher les élus et les habitants, de permettre aux habitants de s'intéresser à la vie municipale. Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2022, qu'elle soit riche de rencontres, de liens sociaux, qui font la richesse de notre commune, et dont nous avons tant besoin en cette période. Bonne et heureuse année à vous, et à très bientôt, en direct et en vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada